Je m'appelle Stéphanie, j'ai 47 ans, je suis chef d'entreprise avec mon mari et depuis quelques années, je reprends du temps pour moi. A la base, j'avais fait juste un an d'école d'art et je n'avais pas pu continuer quand j'avais 20 ans. Et puis la vie a fait que je me suis mariée, j'ai eu un enfant, on a fait une entreprise et puis voilà, c'était à fond, à fond, à fond. Et puis un jour, ça ne peut plus continuer comme ça, il faut que je revienne à ce que je suis, ce qui m'appelle depuis tout le temps à l'intérieur, mais c'est l'art, la peinture, mais c'était trop vague, je n'arrivais pas à m'y retrouver, il manquait quelque chose. Et donc j'ai repris des cours amateurs juste quelques mois à l'école d'art près de chez moi et puis c'était cool, c'était bien, mais il manquait quelque chose. Et puis il se trouvait que ça faisait un an que je te suivais sur les réseaux sociaux, puisque c'est un ami commun qui m'a parlé de toi, c'est le magnétiseur, et dans son tabulet, il y a la peinture d'âme que tu lui as faite. Et du coup, je l'ai fait penser à toi, il y avait un lien, c'est sûr qu'il voit ce que c'est. Et du coup, je te suivais et en même temps, je n'arrivais pas à m'identifier, ce n'était pas encore le moment. J'ai fait pas mal de soins énergétiques, j'avais des blocages à faire sauter, je sentais que j'étais en dissociation et que j'avais besoin de me retrouver, qu'il y avait du passé à gérer. Et donc, pendant un an, j'ai fait des soins, je suis même allée en Mongolie, j'ai pris du temps pour moi, tout en étant avec ma famille, mais professionnellement, je pouvais prendre du recul, donc ça m'a permis de régler des dossiers. Et puis, je voyais de plus en plus les communications que tu faisais sur les salons, c'est comme si je les voyais de plus en plus, que tu les faisais au fur et à mesure, mais moi, je les voyais. Et d'un seul coup, c'était fin l'année dernière, j'ai décliqué, j'ai dit, mais c'est ça, mais qu'est-ce que je cherche ? Mais c'est là, c'est sous mon étude, en fait. Et c'est comme ça que je suis en train de contacter avec toi, et puis là, l'aventure, elle s'est accélérée d'un coup, parce que c'était vraiment ça, rien que de le dire, j'ai eu des prissons, parce que c'était le rendez-vous, c'est la dimension qui me manquait. Et j'ai toujours su, avec mon intuition, que d'une certaine manière, j'allais te poser un jour, j'allais aider les gens, que j'ai toujours cette recherche de vouloir aider les gens, mais pas forcément chez un psy, pas forcément, j'arrivais pas à m'y retrouver dans ce qui se fait dans l'autre société. Et quand j'ai vu ce que tu proposais, que tu proponnais une formation, là, c'est tout à fait ça, et à chaque fois que je vis, j'ai des prises pour partout, c'était le rendez-vous, voilà. Et ça correspond à ce que je cherchais, bon, j'ai eu une méga latrouille de me lancer, parce que, ben, tout est peur que ça revienne, et puis, financièrement, et puis, est-ce que je suis légitime, et puis, tu vois, on peut en trouver des codes. Et finalement, non, dès qu'on est rentré en contact, toi et moi, un, par message, par message interposé, après au téléphone, après en vidéo, mais c'était évident. Donc, merci, parce que depuis, c'est une très belle aventure, ça a été hyper intense, ça a été le premier week-end, c'était dur, parce que j'avais encore mes peurs, forcément, j'arrivais, on avait déjà commencé les vidéos, on m'avait déjà fait la planche Jordan, on voit à Jordan, d'ailleurs. Et je sentais que ça bougeait, au niveau énergétique, ça a changé beaucoup de choses, ça m'a permis de me retrouver, de ne plus être en dissociation, comme j'étais depuis très longtemps, quand je pensais que c'était surtout l'hypersensibilité, et le miroir avec soi, je ne m'attendais pas à ça. Déjà, ce que j'ai adoré, c'est de faire pris toutes les bases techniques, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir déjà tenu un pinceau, enfin, en fait, même si on n'a jamais dessiné au pain de sa vie, la formation est assez accessible, donc j'étais rassurée parce que même si moi, je me sentais artiste dans mon âme, j'avais fait 27 ans sans rien, avec des bidouilles dans mon coin, mais à chaque fois, je n'arrivais pas à aller au bout, j'étais toujours bloquée, donc j'avais compris que j'avais d'autres choses à gérer avant dans ma vie, avant de pouvoir le faire. Donc, ce rendez-vous avec toi, c'est génial parce qu'on a revoit les bases, et puis je me suis dit, punaise, c'est venu nous travailler, je dis nous, parce que dans le groupe, je sais que tout le monde a bougé pareil, c'est venu nous chercher dans nos peurs, nos blocages, tout ce qui pouvait nous parasiter pour pouvoir être sous le penteur Borel, tout simplement, et en fait, là, je le sens, je suis en pleine intégration, là, quand on discute, ça fait une semaine qu'on s'est vus, à peu près, la semaine qui s'est écoulée, j'étais pratiquée, j'ai dormi, j'ai accepté, j'ai accueilli, et là, ça va mieux, il y a de l'énergie qui commence à revenir, et je suis contente que cette pause pour intégrer, parce que c'est vrai, en effet, ça a beaucoup bougé, et j'ai hâte d'attaquer le module 2, d'être prête à, parce que j'ai trop hâte de passer à la suite, c'est-à-dire je bloquais sur des choses et qui a répondu, donc ça, c'est chouette, notamment être plus à l'aise avec les couleurs, comment les mélanger, comment son matériel, du basique, mais j'en avais besoin, parce que je ne me faisais pas confiance, et puis surtout, aujourd'hui, c'est lié le geste de peindre, tu prends ton pinceau, super, qu'est-ce que je fais avec, et bien, ouais, mais en fait, tu poses, tu tentes, tu es dans le souffle de vie, mais là, rien que le redire, j'ai des frissons qui se reposent, c'est que tout qui est lié, et c'est lié en toi, et c'est ce que tu as en toi qui exprime, et en même temps que tu captes des autres, et grâce à ce que tu nous as expliqué, montré aussi, toutes les vidéos qu'il nous a faites, les exercices qu'on a pu faire chez soi, nous on voyait toutes les semaines en visio, ça a permis de ne pas se reposer un peu sur, oh, ça y est, je sais faire une virgule, ben non, parce qu'en fait, dès que tu passes un cap, il faut la retravailler, il faut l'envisager, ça a vraiment commencé, la virgule, les bases, et après, ça a ouvert, et ça, c'est chouette, parce que ça nous laisse le temps de prendre le ring, et d'intégrer, quand on est en week-end avec toi, c'est intense, il y a toute l'immersion, et c'est génial, parce qu'on te voit faire, donc l'observation est super importante, mais quand tu es tout seul chez toi, et bien, ce qui te paraissait évident, et bien là, d'un seul coup, tu dis, ah, mais c'est pas stressif, parce que tu es tout seul chez toi, avec ton quotidien, avec le stress, tu vois, moi, dans l'immersion, on est dans un cocon, quoi, on a vachement de chance, on est bien, quoi, il n'y a que ça, et quand on revient chez soi, ben, il y a la vie, le quotidien, et les soucis de la vie, et là, tu dis, mais en fait, j'ai envie d'intégrer ça dans ma vie, enfin, moi, je parle pour moi, et du coup, c'est ça qui m'a pris du temps, fatiguée, que j'ai accepté de changer de rythme, moi, je suis encore, je vais à fond, j'ai accepté de changer de rythme, d'accueillir, parce que j'ai envie de laisser la place dans ma vie à ce nouvel univers de la peinture, ça en fait partie au quotidien, c'est surtout techniquement, les bases techniques sont indispensables pour après pouvoir réaliser ce qu'on souhaite, ou ce qui nous vient, mais c'est aussi d'arriver à se connecter à son intérieur, le fameux peindre avec le souffle de vie, et ça, c'est une dimension, du coup, qui n'a rien à voir, parce que avant, j'essayais de contrôler ce que je faisais, je voulais faire un dessin, je voulais que ce soit parfait, que ce soit beau, parce que quand tu vas dans les galeries, c'est beau, comment ils font, mais il y a tout un processus derrière, et c'est ce processus qui est génial de découvrir avec toi, et qui m'est hyper à l'aise, parce que, en fait, c'est ok d'avoir un processus, de faire un truc moche, ou qu'on ne l'aime plus, et puis le refaire, parce que moche, ça ne veut rien dire, c'est parce que nous, on se juge, c'est ça qui nous a appris à ne plus nous auto-juger, parce que, non, en fait, tout est possible, et ça, c'est ce que j'ai découvert avec toi, c'est le premier module, si je dois résumer, il y a la technique, mais il y a le tout qui est possible, à partir du moment où tu laisses, t'accueilles, tu laisses venir ce que tu nous proposes, il ne faut pas être dans son mental, ah ouais, mais moi, je ne sais pas faire une virgule comme ça, je ne sais pas faire, je n'ai pas assez de pinceaux, on achète, tes virgules, tu t'entraînes, tu vois, à un moment donné, c'est à toi de te bouger, d'être acteur, donc c'est ce que j'ai pu voir avec toi, parce qu'il n'y a jamais d'obstacle avec toi, quand nous, on avait, pareil, je vois nous, mais quand on a des blocages pendant les immersions, on regarde, on fait, bah ok, ok quoi, d'accord, on peut faire ça, d'accord, on peut faire ça, en fait, il y a, je ne sais pas, bugué dans mon stress, quoi, ah ok, ah ouais, mais c'est simple, en fait, c'est ça, mais c'est excellent, on peut le vivre avec toi, parce qu'on voit ce que tu as créé, on voit tes salons, on voit, mais là, du coup, avec toi, on voit le processus, et du coup, ça nous rassure, parce que toi aussi, tu as commencé, toi aussi, tu as un parcours, toi aussi, tu as des mauvais jours, ça y est, on est revenu sur terre, on n'a pas idéalisé l'artiste, on est tous artistes en soi, si ça nous appelle, bien sûr, et d'une manière ou d'une autre, on est tous des artistes dans la vie, chacun dans son domaine, et là, c'est au niveau vraiment artistique, pour le coup, et ça, ça m'a fait un bien fou, de me dire, mais en fait, j'étais à ma place, et de te laisser venir, et que tu es en dissociation, où je m'observe, et puis, ah bah dis-donc, c'est mieux, tout à fait, ah bah dis-donc, t'as pas le droit d'être là, non, maintenant, c'est, je suis une artiste, je suis une padawan, pour la référence de Star Wars, j'apprends, bah ouais, dans la vie, il faut bien un début, une continuité, une fin, des cycles, donc le tout, c'est d'oser commencer un jour, enfin, en fait, c'est celle que tu m'as fait au tout début de la formation, qui m'a fait du bien, qui m'a bien travaillé, et l'amour de lui, c'est ce qu'on a fait au dernier week-end, là, il y a 10 jours, et je sais qu'il m'a encore évolué, parce qu'il m'appelle, et c'est super, parce que, il y a de la finesse, du travail du bois qui arrive, il y a de la finesse d'entrée qui arrive, parce que je me détends, je me détache de mes peurs, donc d'un seul coup, ça devient léger, petit à petit, on apprend, il y a des équipes de l'épaule, aussi, et pareil pour l'autre, c'est un exercice, c'était un attraper, c'était un challenge de refaire un attraper, enfin, en s'inspirant de ce que tu avais fait, pour après le personnaliser, et celui-là, j'ai adoré le faire, vraiment, j'ai fait un fond, j'ai pris le temps, j'ai séché, j'ai fait les couleurs, j'ai utilisé plusieurs techniques que tu nous as apprises, et là, j'ai adoré faire cette composition, et ça m'a fait travailler beaucoup, et j'ai plein d'autres qui sont affichés là, mais qui correspondent à des étapes d'exercice et d'évolution pour nous, c'est ça qui était bien, qui nous a amené, à travers l'exercice, à une progression, et ça nous a, chaque exercice nous a permis de travailler quelque chose, qui nous préparait pour la suite, donc l'ordre n'est pas anodin, finalement. Déjà, j'étais passée à un grand format, parce qu'au début, petit carnet, après moyen carnet, ce qu'il nous a offert, que j'ai déjà tout utilisé, et là, il me fallait du grand. En fait, le groupe est une partie très importante de la formation, parce qu'il y a un effet miroir entre nous, et ça constitue un groupe où on se complète, et c'est super intéressant, parce que du coup, quand toi, tu parles en groupe d'une expérience, tu vois qu'il y a certains qui écoutent, parce qu'ils en sont là, et ça les travaille. Et à l'inverse, des fois, c'est l'inverse, tu parles de ça, justement, je me posais la question, ou oui, j'ai déjà vécu ça, ou oui, je suis en train de le vivre, et c'est très intéressant, et stimulant, et du bon, on ne s'est pas seul, donc j'avoue que c'est motivant, c'est motivant. Parce qu'on pourrait avoir un moment de fatigue, ou un moment où on dit, tiens, j'ose pas, et puis finalement, l'autre dans le groupe ose poster son travail, et tu fais, bah oui, on n'est pas là pour juger, on est là pour se mettre, se porter vers le haut, se aider, quoi, se motiver. Donc, moi, j'aime beaucoup, et d'ailleurs, je suis très contente de les retrouver la prochaine fois. Et là, on continue à s'envoyer des messages sur le groupe, bon, à l'escapé, celui où on parle, un peu de tout, parce qu'il y a le groupe travail, il y a le groupe WhatsApp, le groupe travail, et puis le groupe cool, où on peut échanger plein d'inspiration, et c'est même un bon moment. C'est, je sais pas, ça fait penser, quand t'as des amis, tu vas boire un verre, ça te dit, viens, bah là, on se retrouve tous, et tu dis chouette, quoi, parce que, et en plus, on est la première session, on est ensemble, il y a une émulation qui est forte, donc, et le rythme de la formation est très bien, parce que, mais tu nous suis vraiment, tu nous lâches pas. Il y a un rendez-vous toutes les semaines, t'es disponible si on a besoin de se voir en privé, en Zoom, pour parler d'un truc un peu plus perso, enfin, non, moi, je sais que j'arrive le week-end, je suis pas en train de vivre, c'est les rendez-vous, c'est un bon rythme qui motive et qui te soutient, évidemment, dans le groupe, toi, tu peux soutenir les autres, et toi, tu t'en soutiens, quoi. Donc, ça, c'est chouette. Et c'est bien que ça soit pas un trop grand groupe, parce que, déjà, je vois le boulot que ça te demande, et je vois que sinon, il y aurait trop de sollicitations, mais là, au moins, on peut créer une cohésion. Donc, un groupe de, là, on est 7, ouais, c'est bien, 10 max, mais ça, c'est moi qui dis ça, parce que je vois bien aussi dans mes entreprises, à taille de 10, c'est bien, ça circule bien, c'est fluide, il y a un lien qui s'importe. Plus, il y a des mini-groupes qui se créent, quoi. C'est drôle, parce qu'on s'est mis par binôme, naturellement, et puis, du coup, il y a des choses qui ressortent, et on comprend au fur et à mesure avec le temps que, ben oui, il y a des binômes qui ne se sont pas faits par hasard. Ça n'empêche pas qu'on est à un groupe, mais il y a des binômes qui se sont faits, et c'est chouette. On sent qu'il y a un soutien énergétique, je n'en sais rien, mais c'est inconscient, c'est impulsion, c'est émotionnel, je ne sais pas, mais ça se fait tout seul, quoi. Le Zoom le mardi, les exercices sur la plateforme, c'est bien, parce que ça trouve qu'on peut le faire aussi à distance, et c'est ce que tu fais avec Nadia, et j'ai trouvé ça super, parce qu'elle n'est pas là, forcément, en présence, mais elle est dans le groupe quand même, et ça crée aussi un lien, elle apporte aussi autre chose, et c'est génial que ça puisse être accessible, on revient où tout est possible, et ça, c'est la chouette, et ça, c'est toi qui apporte ça, et ça, c'est génial, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que tu t'adaptes à nous, qui nous donnes tout ton expérience, des années et des années d'expérience, et qui ne va pas du tout à l'économie, c'est un investissement de fou, et oui, je ne veux pas parler du prix, parce que le prix, en soi, au début, ça peut choquer. Quand je dis choquer, c'est parce que nous, est-ce qu'on n'est peut-être pas habitué à dépenser de l'argent pour soi, parce que les formations, souvent, c'est les enfants, c'est ce qu'ils les payent, donc on ne se rend pas compte, et savoir investir en soi, pour soi, avec soi, donc oui, l'argent, c'est parti de ce monde, et derrière, tous les cadeaux qu'il nous a faits, l'investissement, le temps qu'il passe, les vidéos, moi, je dis merci, et chapeau, parce que c'est une vraie formation, c'est un contenu vraiment dense, intense, de qualité, trop, c'est vraiment très trop. Donc, merci. Oui, non, juste une chose, là, ce que je viens de dire, c'est très important pour moi, par rapport à toi, mais c'est vraiment pour les personnes qui se posent la question, ne pas se poser de questions, en fait, d'y aller, parce que si on ressent un appel, le reste, ça s'organise, faire des choix dans la vie, et tout peut s'organiser, tout est possible, n'est-ce pas, c'est ce que j'ai appris, mais ne pas hésiter, parce que si ça nous parle, c'est que c'est fait pour nous, le reste, c'est de l'organisation, et ça se gère, dans la matière, ça se gère, c'est juste des choix acceptés de faire, mais pour moi, il y a un avant et un après de la formation, et je renais, je me redéploie, je me déploie, je ne sais pas, les mots que vous pourrez dire, ça y est, donc allez-y, voilà, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501